En Guinée, la santé mentale et le soutien psychosocial ont fait l'objet d'une étude menée pendant 30 mois par l'Organisation internationale pour les migrations. Pour cette phase pilote, c'est la sous-préfecture de Koundou, préfecture de Guéguidou, qui a été choisie. Le projet vise à renforcer le service santé mentale et la promotion du bien-être psychosocial des citoyens. Le choix de Koundou n'est pas fortuit. Le Covid-19 a laissé également des victimes comme la fièvre Lensa et comme d'autres maladies à potentiel épidémique. Et c'est dans ce cadre-là, sachant que les migrants, comme leur nom l'indique, viennent de tout part et nulle part, alors sont parmi ces victimes-là et qui ont des familles affectées et surtout dans les zones frontalières. Et vous n'oubliez pas la zone de Guéguidou où tout le mal par rapport à l'Ebola a commencé. Et vous savez que dans cette région de la Guinée, il y a eu beaucoup de victimes et beaucoup de personnes affectées, surtout le trajet. C'est avec l'appui d'autres institutions comme l'OPNID que le projet a été réalisé avec l'implication des communautés. La responsable du projet revient sur certaines réalisations. Le projet a intervenu dans la réponse contre le virus Ebola, les fièvres marbours et aussi la fièvre Lensa. En même temps, dans un autre volet, comme on avait si bien dit, on s'est attaqué aussi à tout ce qui est de la santé mentale. Et dans un premier temps, on a sélectionné la zone de Kundou après une évaluation qui avait été faite, une cartographie pour voir exactement les zones les plus vulnérables dans la zone de Guéguidou. C'est à partir de cela qu'on a fait pas mal d'actions, qu'on a mené pas mal d'actions. Notamment, on peut parler de la sensibilisation des populations de la communauté. Mais aussi, on peut parler des formations qui ont été menées sur tout ce qui est des questions de santé mentale. On peut également parler de prise en charge, parce qu'on a pris en charge pas mal de personnes qui étaient souffrant de troubles mentaux dans la région. Donc, ça nous a permis d'avoir vraiment une approche plus intégrée et aussi avec la participation de plusieurs acteurs locaux et des ONG, mais en même temps des professionnels de santé. Et aussi, c'est avec le concours des financements des fonds pluripartenaires pour la migration qu'on a aussi être plus capables de faire cet apport. Donc, de manière, il y a beaucoup plus à faire sur tout ce qui est de santé mentale, pour éviter les stigmatisations qu'il y a en matière de santé mentale. Mais on peut dire que l'approche est une approche réussie et qu'on espère bien que ça pourra être répliqué dans d'autres zones. Après la présentation des résultats de l'approche pilote de la santé mentale et de soutien psychosocial menée dans la sous-préfectue de Kundou ce lundi, l'OIM va passer la main à l'État guinéen. Le coordinateur national du programme de la santé mentale assure que son institution va relever le défi. Nous avons au programme, avec l'appui de nos partenaires financiers et partenaires techniques, d'intégrer tous les centres de santé de la Guinée en soins de santé mentale. Pour la société civile, ce programme mérite l'accompagnement de tous. En tant qu'acteur de la société civile, nous sommes très contents de voir la mise en œuvre de ce programme. C'est le lieu de remercier le partenaire, l'OIM, qui n'a ménagé aucun effort pour la mise en œuvre de ce programme. Mais nous, en tant qu'acteur sur le terrain, c'est de se donner les mains, parce que les partenaires vont se retirer. Comment faire en sorte que cette opportunité soit vraiment une opportunité réelle pour qu'il y ait une attraction de l'ensemble des partenaires sur le terrain, afin qu'on puisse faire face au programme de santé mentale en Guinée, qui est un programme réel. Aujourd'hui, dans les autres pays, à l'insert des autres pays, aujourd'hui, ils sont dotés, ils sont équipés. Les programmes de santé mentale sont occupés. Mais pourquoi pas chez nous ? Et aujourd'hui, ce programme doit être vraiment accompagné à tous les niveaux par les partenaires et l'État.